Bonjour à tous aujourd'hui nous nous retrouvons pour une fiche de lecture consacrée à la peau de chagrin un roman d'honorée de balzac que vous étudiez peut-être en classe de première dans le cadre du parcours les romans de l'énergie création et destruction pour cette fiche de lecture je vais procéder de la façon suivante tout d'abord je présenterai quelques éléments de l'existence de balzac qui sont en lien avec le roman ensuite je présenterai le roman le contexte de création le contexte de parution et puis évidemment un résumé et enfin je terminerai avec quelques pistes d'analyse tout d'abord les principales thématiques de cette oeuvre et ensuite le lien que l'on peut faire entre celle ci et la problématique les romans de l'énergie création et destruction je commence donc par quelques éléments de la vie de balzac en lien avec l'oeuvre étudiée honoré de balzac c'est un homme du 19e siècle il naît en 1799 il meurt en 1850 il naît en 1799 et à ce moment là il ne s'appelle pas honoré de balzac mais honoré balzac balzac et le nom de son père mais non que son père a fait changer au cours de son existence puisque le père d'honorer de balzac mais avec le nom de famille balzac honoré de balzac va ajouter une particule à son nom en 1831 date de l'apparution de la peau de chagrin très jeune honoré de balzac est marqué par un sentiment d'abandon il est tout d'abord mis en nourrice à sa naissance jusqu'à l'âge de trois ans en nourrice c'est à dire que sa mère ne l'élève pas c'est une autre femme qu'elle qui l'élève et qui lui donne d'ailleurs le sein d'où le nom de nourrice celle qui nourrit et puis plus tard il est envoyé au collège il est envoyé dans un collège à plus de 150 km de paris à plus de 150 km de chez ses parents donc collège où il est interne il va être interne pendant six ans six ans durant lesquels il ne rentrera presque jamais chez lui il fera des études de droit durant lesquelles il travaillera parce que son père trouve qu'il est important de mêler la théorie à la pratique mais très vite balzac va s'orienter vers la littérature il va écrire un certain nombre d'oeuvres notamment une traduction de spinoza des romans des articles dans des journaux ce qu'il appelle la littérature marchande une littérature de peu de valeur pour laquelle il n'utilisera jamais son nom de famille mais il va publier sous pseudonyme rien de ce qu'il fera à ce moment là ne lui permettra de connaître le succès si bien que pendant un temps il va abandonner l'idée d'écriture et il va se tourner vers une autre profession qui n'est pas très éloignée de celle de l'écrivain la profession de libraire éditeur mais rapidement il va faire faillite évidemment tout cela doit vous rappeler des moments des passages de la peau de chagrin c'est en 1828 qu'il va pour la première fois publier un roman sous son nom honoré balzac et ce roman va lui permettre petit à petit de se faire connaître les qualités d'écrivain de balzac vont être reconnus et il va être propulsé dans le monde des salons littéraires dans le monde des gens influents de son temps il va écrire de façon très intense notamment dans des journaux et pour la première fois en 1831 il va ajouter la fameuse particule de à son nom il devient donc honoré de balzac et c'est cette même année en 1831 qu'il va publier la peau de chagrin qui immédiatement va connaître un immense succès c'est le début de l'aventure de la comédie humaine j'y reviendrai ultérieurement balzac on peut retenir de lui que c'est un viveur un bon vivant pourrait-on dire un homme connu pour ses excès il travaille de façon très intense il laisse d'ailleurs une oeuvre absolument monumentale plus de 90 romans et nouvelles en 15 ans on dit qu'il écrivait 16 pages complètes par jour ses excès de nourriture il dévore ses excès de vin ses excès de dépenses toute sa vie durant il va être successivement très riche et très pauvre parce qu'il vit dans le faste et ses excès enfin de relations amoureuses relations amoureuses multiples et variées qu'il cessera le jour où il se mariera et pour la petite anecdote balzac va courtiser une femme la comtesse ansca pendant 17 ans de sa vie et au bout de 17 ans elle va enfin céder à ses avances elle va enfin accepter de l'épouser il va l'épouser et il va mourir quelques mois après seulement enfin ce que l'on peut retenir de balzac c'est que il est très difficile de se prononcer quant à ses convictions politiques le 19e siècle c'est un siècle de grands changements politiques et balzac on a un peu de mal à situé il semble effectivement assez libéral mais en même temps il va être très attaché à la monarchie aux alentours de 1830 il va avoir des prises de position en faveur de la monarchie de la même façon il défend les ouvriers lors de la révolution de 1848 mais pour autant il ne leur offre aucune place dans ses romans ce qui interdit de faire de lui un défenseur du peuple du monde ouvrier cette rapide biographie de balzac étant terminée je peux maintenant m'intéresser à l'oeuvre à la peau de chagrin la peau de chagrin est un roman et ce roman appartient à une oeuvre plus vaste qui s'appelle qui est nommé par son auteur la comédie humaine la comédie humaine c'est plus de 90 oeuvres qui sont réunies sous ce titre et ce sont 90 oeuvres dans lesquelles on va voir apparaître parfois des personnages récurrents des personnages qui reviennent d'un roman à l'autre c'est une immense fresque donc que construit balzac une fresque qu'il définit comme le résultat d'une volonté d'identifier je cite les espèces sociales de son époque et je cite toujours il dit qu'il veut écrire l'histoire oubliée par tant historiens celle des mœurs alors le terme espèces qu'utilise balzac nous invite évidemment à réfléchir à la peau de chagrin et à la comédie humaine en termes de réalisme en lien avec une démarche scientifique le terme espèces ce mot renvoie évidemment la démarche scientifique donc le roman l'oeuvre de balzac est largement placée sous le signe du réalisme ce qui ne veut pas dire évidemment que tout est réaliste dans l'oeuvre de balzac c'est simplement qu'il y a une teinte réaliste sur l'ensemble de son oeuvre et de ce réalisme balzac dira qu'il s'agit je cite encore une fois de reproduire la nature par la pensée et qu'il s'agit là du plus compliqué de tous les arts la comédie humaine ce sont un certain nombre de romans et ces romans vont être organisés en trois grands ensembles les études des mœurs les études philosophiques et les études analytiques la peau de chagrin le roman qui nous intéresse appartient aux études philosophiques mais balzac dira aussi qu'il est la clé de voûte qui relie les études de mœurs aux études philosophiques donc un roman qui se situe à la croisée de deux volontés une volonté de poser un regard sur les mœurs de son temps et une volonté de se livrer ou de livrer une réflexion philosophique la peau de chagrin paraît tout d'abord par extrait dans des journaux lorsqu'elle paraît par extrait dans des journaux l'oeuvre crée une attente chez le public et la pré-publication va créer un engouement qui va faire que le jour où le roman sort est publié intégralement sous sa forme de roman et bien le public va se jeter sur celle-ci et très vite l'oeuvre va être épuisée dernière chose que l'on peut dire pour présenter rapidement la peau de chagrin c'est que le roman est organisé en quatre parties qui sont identifiées dans l'oeuvre le talisman la femme sans coeur l'agonie et épilogue néanmoins on peut repérer une deuxième structure une structure implicite en quelque sorte une structure qui n'est pas explicitement mise en valeur par l'auteur il y aurait d'une part le récit proprement dit que l'on pourrait appeler un récit cadre et puis à l'intérieur de ce récit proprement dit une longue analepse un long retour en arrière on dirait pour le cinéma ou de façon un petit peu angliciste un flashback qui va permettre au personnage de raphaël de retracer son parcours voilà pour la présentation rapide de l'oeuvre je m'attelle maintenant en faire le résumé le roman s'ouvre sur un personnage rafael de valentin qui entre dans une salle de jeu et qui va perdre dans cette salle de jeu la dernière pièce qu'il possède rafael perd la dernière pièce qu'il possède et on comprend très vite qu'il a le projet de se suicider mais parce qu'il veut mettre un peu en scène sa mort son suicide il va décider d'attendre que le soir tombe et en attendant il va errer dans les rues de paris quand il va entrer par hasard chez un antiquaire et c'est chez cet antiquaire qu'il va croiser le chemin de cet objet la peau de chagrin qui est en fait un morceau de cuir sur lequel se trouve une inscription l'inscription en partie est la suivante si tu me possèdes tu possèderas tout mais ta vie m'appartiendra l'antiquaire explique à raphaël de valentin que la peau de chagrin a le pouvoir d'exaucer tous les désirs de celui qui la possède mais qu'en contrepartie elle devient la vie de celui ci en quelque sorte elle aspire la vie de celui ci et qu'elle va se réduire irrémédiablement à chaque vœu exaucé en d'autres termes si l'on fait un vœu celui ci est exaucé mais la peau de chagrin rétrécit le pacte a quelque chose d'évidemment diabolique mais le jeune homme qui ne croit qu'à demi ce qu'il entend accepte et il prend cette peau de chagrin et il fait le vœu d'obtenir un dîner somptueux pour le soir même et des femmes ardentes il sort de la boutique il rencontre d'anciens amis qui sont des aristocrates jouisseurs partis faire la fête dans les rues de paris à l'occasion de la naissance d'un journal et qui vont l'entraîner avec eux dans une soirée qui va effectivement se conclure par un dîner somptueux et des femmes ardentes c'est à l'occasion de cette soirée qu'intervient la longue analepse que j'ai mentionné précédemment c'est à dire ce retour en arrière par lequel raphaël va raconter son enfance et sa jeunesse on apprend notamment qu'il était orphelin de mère qu'il a été élevé par un père qui était très exigeant qui a fait de lui un être très cultivé mais aussi un être qui a des difficultés à nouer des relations sociales et notamment avec les femmes tout un tas de mésaventures font que raphaël jeune se retrouve ruiné et qu'il va alors décider d'écrire et qu'il va se mettre à l'écriture de façon très intense qu'il va travailler d'arrache-pied et de ce travail ne n'aîtra aucune gloire il va en développer un grand sentiment de frustration il sera persuadé d'être un génie incompris à peu près dans le même temps il va tomber amoureux il va tomber amoureux de la comtesse faudora et cette passion va achever de le ruiner parce qu'il voudra paraître argenté à ses yeux et qu'il dépensera évidemment beaucoup plus que ce qu'il n'a quand la liaison s'achève parce que cette comtesse jamais ne sera amoureuse de lui et bien il va sombrer dans une vie de débauche qui va continuer de l'endetter continuer de l'endetter tant et si bien qu'il se retrouvera avec une seule pièce en poche et l'on revient au moment où l'on a rencontré raphaël aux premières pages du roman première page dans lesquelles il allait jouer cette dernière pièce dans une salle de jeu rafael termine le récit de son passé en faisant le vœu de devenir riche évidemment la peau de chagrin exauce le vœu et le lendemain matin il apprend qu'il est riche il hérite d'un oncle inconnu mais il se rend compte aussi le lendemain matin que cette peau de chagrin que cet objet a effectivement rétréci et il comprend à ce moment là rafael de valentin qu'il a véritablement signé un pacte diabolique il va alors vouloir sauver sa vie et il va décider de vivre reclus sans voir personne avec la volonté de ne plus rien désirer de ne plus rien souhaiter il va réussir plus ou moins bien jusqu'au jour où il va aller au théâtre et dans le théâtre il va revoir pauline pauline je ne l'ai pas mentionné plus haut mais en réalité on la rencontre un peu plus tôt dans le roman c'était une voisine de rafael au moment où celui ci était un apprenti écrivain ou qu'il avait des rêves de reconnaissance littéraire c'était une voisine qui était amoureuse de lui et qu'il n'avait pas regardé à l'époque en partie parce qu'il était amoureux d'une autre et en partie aussi parce que elle était désargentée et que je vous le rappelle il avait des rêves de gloire de richesse et de réussite mais quand il recroise pauline au théâtre il ne peut pas s'empêcher d'être heureux de la revoir et d'autant plus qu'elle a gagné beaucoup d'argent en tout cas sa famille a gagné beaucoup d'argent ils vont tomber amoureux l'un de l'autre ils vont se marier mais comme il se marie comme rafael est heureux d'être avec pauline qu'il souhaite être avec pauline et que le désir reprend de la place dans son existence et bien la peau de chagrin continue à rétrécir et l'état de santé évidemment du jeune homme décline il est de plus en plus angoissé il faut qu'il sauve sa vie alors il va tout tenter il va tenter de faire cesser la malédiction il va essayer de se débarrasser de l'objet en vain il va consulter des scientifiques qui ne trouveront rien il va consulter des médecins il va faire une couture thermale évidemment rien ne fonctionne alors il va être tout à fait désespéré il comprend qu'il a gâché un pouvoir incroyable qui lui est offert il va renvoyer pauline et il va devenir consommateur d'opium mais pauline ne l'oublie pas c'est une femme aimante c'est une femme qui aime rafael et elle vient le voir et le jour où elle revient le voir il va lui expliquer les raisons pour lesquelles il est si malheureux il va lui expliquer le pouvoir de la peau de chagrin et la revoyant parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'éprouver des sentiments face à elle et donc d'avoir envie de désirer être avec elle et bien la peau de chagrin va rétrécir et pauline est là elle constate elle même que la malédiction dont lui parle rafael n'est pas une invention de son esprit ou un délire d'homme malade mais que c'est effectivement une réalité elle va en être effrayée elle va avoir le sentiment d'être responsable du déclin de son mari et elle va s'enfuir elle veut se tuer rafael se jette sur elle il essaie de l'embrasser il veut empêcher son geste il ne veut pas qu'elle meure et comme il ne veut pas qu'elle meure et bien c'est un souhait et ce dernier souhait le fait mourir sur le champ le roman s'achève par un épilogue épilogue qui va revenir sur les deux femmes présentées dans le roman et elle va présenter ces femmes comme des allégories c'est à dire des incarnations sous forme humaine d'idées plus générales pauline c'est l'idéal c'est l'amour idéal et fedora c'est la vanité des succès mondains et de la réussite sociale j'en ai terminé avec le résumé du roman je peux maintenant aborder quelques pistes d'analyse les principales thématiques et le lien avec la problématique les romans de l'énergie création et destruction pour ce qui est des principales thématiques il y a tout d'abord évidemment l'argent le thème est omniprésent dans l'oeuvre et l'oeuvre va en particulier s'attacher avec beaucoup de minutie à décrire les difficultés de celui qui manque d'argent de celui qui est désargenté on peut donc en ce sens parler de roman réaliste qui est écrit avec la volonté d'offrir au lecteur une peinture la plus fidèle possible de la réalité on y constate en particulier le pouvoir de l'argent dans un temps où le capitalisme est en plein essor et où la bourgeoisie est également en plein essor on peut donc lire la peau de chagrin comme un roman de la critique sociale une critique sociale qui va montrer qui va dénoncer la façon dont l'argent agit sur la création intellectuelle je vous renvoie pour ça aux conversations qui ont lieu entre rafael ses amis et le banquier à l'occasion de la parution de ce nouveau journal qu'il fait en début de roman argent qui va jouer aussi sur la création intellectuelle parce que rafael lorsqu'il se lance dans l'écriture est un homme miséreux au sens propre du terme argent qui va jouer sur les relations sociales et aussi sur les aspirations individuelles personne n'est épargné dans le roman les médecins sont des charlatans les scientifiques ne sont capables de rien les mondains sont des vaniteux et les gens humbles ne sont pas meilleurs puisqu'ils sont avides et égoïstes le deuxième thème évidemment c'est le pacte avec le diable la peau de chagrin c'est la force vitale de son propriétaire qui va s'aménuiser se désagréger au fur et à mesure que ses désirs sont comblés et vous voyez donc bien sûr que le roman relève du fantastique puisque rien de ce qui est écrit ici ne peut être réalité et que c'est la définition du fantastique on hésite entre deux interprétations et la première c'est qu'effectivement rafael a trouvé un objet magique et la deuxième c'est que rafael est fou et que il est neurasthénique et qu'il invente tout cela mais on peut aussi considérer que la peau de chagrin c'est une métaphore une métaphore du conflit qui existe chez tout individu entre deux volontés la première celle de se tourner vers le plaisir d'assouvir ses désirs et puis celle aussi de s'assurer une vie un peu plus modérée plus saine plus tranquille en d'autres termes ce que le roman met en scène c'est une tension entre l'immobilisme je cherche la tranquillité je veux une vie bien ordonnée une vie qui soit un peu exempte de risques ou en tout cas qui ne contiennent pas trop de risques tension donc entre cet immobilisme et un élan vital qui pousse l'individu à vivre dans le désir à la recherche du plaisir à chercher le risque à la prise de risque etc parce que cette oeuvre réfléchit à la façon dont l'homme vit à la façon dont l'homme est constitué de ces élans qui constituent l'homme des aspirations de l'homme et bien au delà du conte fantastique et du roman réaliste et elle est aussi un conte philosophique et ce conte philosophique s'il fallait le résumer ce serait sans doute en disant que il rappelle à chacun que toute chose a un prix que le bonheur n'existe pas à l'état perpétuel et que la sagesse réside aussi sans doute dans le fait de considérer les passions comme des spectacles auxquels il importe de ne pas prendre part desquels il importe de se méfier autre thème c'est la création littéraire et l'artiste de génie avec l'histoire de raphaël balzac va poser la question de la difficulté de la vie de l'écrivain difficulté matérielle de la vie de l'écrivain comment gagne-t-on sa vie quand on est écrivain mais aussi de la difficulté à écrire la création est difficile il va notamment poser la question de l'influence du désir sur la création je l'ai mentionné précédemment à partir du moment où raphaël va posséder va avoir ce qu'il souhaite et bien il n'est plus capable d'écrire il y a donc ici un lien entre le désir et l'écriture et puisque c'est une oeuvre qui réfléchit à elle même c'est un roman qui réfléchit à un auteur qui réfléchit à l'écriture qui réfléchit à la création littéraire et bien on peut parler de métat textualité la métat textualité je vous le rappelle c'est le caractère d'un texte qui réfléchit à lui même à l'écriture à l'auteur au processus de création dernière thématique que je mentionnerai c'est évidemment l'inspiration autobiographique vous avez vu qu'il y avait de nombreux points communs entre raphaël et son auteur leur appétit démesuré pour les plaisirs et bien sûr également leur attirance leur appétence pour l'écriture j'ai fait le tour des principales thématiques il y en a sans doute d'autres je peux maintenant me demander quel est le rapport entre ce roman la peau de chagrin et ce parcours les romans de l'énergie création et destruction ce que je vous propose dans un premier temps se poser la question de ce que sont les romans de l'énergie l'énergie c'est une force une force intérieure une force qui rend l'homme capable d'agir qui rend l'homme capable d'action c'est donc quelque chose comme un élan intérieur qui va permettre à l'homme de transformer le monde qui l'entoure mais peut-être aussi de se transformer lui-même on peut dire à partir de là que vivre c'est agir et que donc vivre c'est mettre en oeuvre cette énergie cet élan intérieur et on pense dans le roman à de nombreux personnages qui mettent beaucoup d'énergie à vivre je pense en particulier aux courtisanes aux viveurs etc mais vivre c'est aussi épuiser cette énergie ce que dit d'ailleurs symboliquement cet objet de la peau de chagrin qui rétrécit chaque fois que l'énergie est mobilisée chaque fois que l'élan vital que représente cette peau de chagrin se met en action et bien elle rétrécit elle s'épuise mais alors si vivre c'est agir on arrive à un paradoxe parce que vivre de fait c'est aussi s'économiser un petit peu ne pas trop puiser dans l'énergie ne pas trop épuiser l'énergie de façon à durer un peu parce que vivre c'est s'inscrire dans la durée sauf que la durée si elle est liée à l'économie alors ça veut dire qu'elle oblige l'homme à être prudent à ne pas trop puiser dans l'énergie à être dans l'immobilisme à être dans l'inertie et donc on a ici un parcours qui invite à s'intéresser aux romans au pluriel évidemment dont fait partie la peau de chagrin qui vont questionner l'énergie qui vont questionner le rapport entre tentation de l'immobilisme et tentation du mouvement de l'action chez les hommes on va donc avoir un questionnement qui tourne autour de l' équilibre à trouver entre prendre des risques agir être en mouvement et s'économiser éviter le risque se protéger si je m'intéresse à la deuxième partie maintenant de cette intitulée c'est à dire création et destruction on peut voir qu'il ya ici clairement une antithèse la création c'est ce qui va donner naissance à une chose nouvelle la destruction c'est ce qui va amener à la disparition d'une chose or ici on a une conjonction et qui va relier les deux mots et qui va nous amener nous obliger à nous poser la question du rapport qu'il y a entre création et destruction a priori les deux sont opposés et pourtant et pourtant il y a sans doute des points de contact quand on crée quelque chose on modifie ce qui existait avant et donc d'une certaine façon on détruit ce qui existait avant et de la même façon détruire quelque chose c'est faire de la place pour quelque chose de nouveau donc détruire c'est rendre la création possible vous voyez que ce parcours est un très beau parcours parce qu'il invite vraiment à se poser des questions qui sont des questions qui mettent en jeu des concepts intéressants alors dans les questions que l'on peut se poser c'est tout d'abord création et destruction de quoi alors bien sûr on va parler de la création et la destruction de l'oeuvre on va se poser la question de la création littéraire de rafael j'évoquais plus haut le fait que rafael crée jusqu'au moment où il n'a plus de désir et donc il ne crée plus et puis on peut se poser la question aussi de balzac puisque on a dit balzac à bien des égards c'est un double de son personnage la création de l'oeuvre est ce que c'est la destruction de son auteur est ce que arrêter d'écrire pour balzac ou pour rafael voudrait dire se préserver je ne réponds pas évidemment aux questions que qui se pose ici je vous donne simplement des pistes de réflexion autre création destruction que l'on peut évoquer quand on parle de la peau de chagrin c'est l'organisation du monde il faut penser à ce moment au début du roman où on nous parle de la création d'un journal cette création d'un journal elle n'est pas purement création intellectuelle elle est aussi une création politique puisque c'est un journal qui est présenté comme un journal d'opposition on comprend très vite que l'opposition sera pas très virulente puisqu'il ne faut pas déplaire au grand de ce monde mais il n'empêche qu'on est dans une volonté de modifier le pouvoir tel qu'il existe donc dans une idée de créer pour détruire voire de détruire ce qui existe pour créer un monde une organisation politique différente voire même on peut parler de création et de destruction de l'individu de soi rafael va s'évertuer à se créer à créer l'homme qu'il va devenir sa position sociale par exemple autre questionnement qui surgit c'est quel rapport entre la création et l'énergie comment est ce que la création va mobiliser l'énergie est ce que créer et puis l'être qui crée l'homme qui écrit que ce soit rafael ou balzac comment et puis peut-être pourquoi est ce que les personnages les plus énergiques les plus habités par l'énergie sont des personnages qui sont dans la création dans la peau de chagrin c'est l'écriture on peut se demander est ce que la création et la destruction peuvent elles mêmes engendrer l'écriture on pense à rafael qui pendant qu'il a très peu d'argent écrit de façon extrêmement intense est ce que ce serait pas au fond parce qu'il écrit qu'il trouve l'énergie d'écrire auquel cas on inverse un peu la relation première de la même façon on peut se demander quel est le rapport entre la création et la destruction est ce que la création de quelque chose passe toujours par la destruction de quelque chose d'autre est ce que par exemple lorsque l'on se construit lorsque l'on devient quelqu'un une position sociale peu importe un métier est ce que l'on détruit ce que l'on était jusque là est ce que toute destruction entraîne forcément la création de quelque chose de nouveau et enfin dernier grand domaine de questionnement comment est représenté l'énergie dans le roman quel regard l'oeuvre porte t elle sur l'énergie rafael par exemple c'est un personnage que l'énergie mène à sa perte donc on pourrait se dire balzac est en train de nous dire qu'il faut arriver à canaliser notre énergie mais c'est aussi son énergie sa démesure qui font tout l'intérêt de ce personnage donc est ce que c'est pas au contraire une mise en valeur de l'énergie et si l'énergie entraîne la démesure est ce que elle représente cette énergie un fatum le fatum je vous rappelle dans l'antiquité c'est cette fatalité qui s'abat sur certains personnages les héros et qui fait que leur destin est inévitablement écrit à l'avancée en général il s'agit pas d'un destin très gai mais alors si l'énergie c'est un fatum alors ça veut dire que la peau de chagrin peut se lire comme une tragédie moderne vous voyez que sans répondre évidemment à toutes ces questions j'essaie de tracer ici ce qui doit orienter votre réflexion quand vous abordez l'étude de la peau de chagrin dans le cadre de ce parcours particulier et j'en ai fini ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que cette fiche de lecture aura pu vous être utile et je vous souhaite une excellente journée